Générique ... C'est une période noire dans l'histoire du Chili. Un régime qui pratiquait la torture, les disparitions forcées qui écrasaient toute forme d'opposition. Une dictature qui a fait 3 000 morts et disparus et des centaines de milliers d'exilés. C'était il y a 50 ans une jeune militaire prenait le pouvoir au Chili dirigé par le général Augusto Pinochet. Nous sommes en 1973. Le pays est plongé dans une grave crise économique. L'opposition est dans la rue. Le 11 septembre, l'armée, dirigée par Pinochet et soutenue en sous-main par les États-Unis, lance un coup d'État. Le palais présidentiel est pris d'assaut. Le président Salvador Allende se suicide. Augusto Pinochet est nommé chef de l'État. Son credo, le retour de l'ordre est la reconstruction nationale. Nous autres, nous ne désirions pas prendre la direction de ce pays. Mais depuis le moment où nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons mis toute notre énergie pour aller de l'avant et ramener l'ordre dans le pays. Augusto Pinochet ne désirait pas le pouvoir, donc il y restera pourtant 17 ans. En 1980, il fait voter une nouvelle constitution qui lui accorde un second mandat, mais l'opposition politique s'organise et grandit. En 1988, Pinochet perd le référendum qui devait renouveler une nouvelle fois sa présidence. Il est contraint d'organiser des élections qu'il perd également et cède enfin le pouvoir en 1990. Huit ans plus tard, Augusto Pinochet est arrêté à Londres. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par l'Espagne, mais son extradition est refusée pour raison médicale. Il rentre au Chili en 2000. Il échappera la justice jusqu'à sa mort en 2006, à l'âge de 91 ans. Aujourd'hui encore, la constitution qui avait été écrite sur mesure pour lui est toujours en vigueur et les débats sont vifs pour la modifier. Billet retour dans le Chili de Pinochet. C'est un reportage de Juliette Chénion et Guillaume Gossalves. Patricia Esperot n'oubliera jamais ce matin du 11 septembre 1973. Membre du secrétariat privé du président, elle est alertée à 7 heures d'un coup de force de l'armée. Elle se rend alors immédiatement au Palacio de la Moneda. Je suis arrivée avec Tati, la fille d'Aliande. Elle a réussi à entrer, moi j'étais tout de suite arrêtée. Il y avait un petit tank ici, un véhicule des policiers. Ils arrêtaient les hommes de la garde rapprochée d'Aliande, qui ont ensuite été fusillés. Ce matin-là, en quelques heures, l'armée emmenée par le général Pinochet prend possession du palais présidentiel. Salvador Allende demande à ses proches d'évacuer et décide de rester seul dans son bureau. À ce moment-là, nous avions compris qu'il n'y avait pas d'issue. Moi, jusqu'à la fin, je n'ai pas cru qu'il pourrait y avoir un bombardement de cette intensité. Acculée, le président refuse de se rendre et met fin à ses jours. Ici, nous sommes face à la porte Morandé, la porte par où le président est entré et où il en est sorti une dernière fois, mort, après son suicide. Et cette porte est restée fermée sous Pinochet car c'est un symbole de la démocratie. Tous les présidents élus sont entrés par là. Pour Patricia et les soutiens de l'unité populaire, le choc est immense. Le mouvement de gauche, qui rassemblait communistes et socialistes, rêvait avec Allende à sa tête depuis trois ans de changer la société chilienne. Historiquement, le Chili a été un pays très inégalitaire où une seule classe sociale détenait la majeure partie du capital et était très puissante en termes économiques et aussi en termes idéologiques. Le gouvernement de l'unité populaire venait offrir à la population une opportunité. L'opportunité d'être digne et d'être considéré comme un être humain. Dès les premiers jours de dictature, une vaste répression se met en place. Des centaines de personnes sont conduites au stade national. Un lieu de sinistre mémoire, aujourd'hui visité et raconté par d'anciens prisonniers, comme Manuel Mendes Seyoa. « Ce qui s'est passé, c'est que le 12 septembre, Pinochet et toutes les forces armées sont sortis dans la rue pour aller dans les universités, les collèges, les bureaux, les usines. Et tous les gens qui étaient dedans se faisaient arrêter. Les douches, les vestiaires, le moindre espace est réquisitionné pour enfermer des prisonniers. Entre 7 000 et 20 000 détenus passent par le stade national durant les premiers mois de dictature. Parmi eux, Inès Pangeant, étudiante et militante communiste. Elle est arrêtée, elle aussi, quelques jours après le coup d'État. « Voilà, ça, c'était mon vestiaire. Il y avait des femmes dans chacun d'entre eux. On dormait par terre. Il faisait très froid. Et il fallait laisser un petit passage pour que les militaires puissent venir nous chercher dans la nuit et nous emmener dans les salles de torture et aux interrogatoires. Parfois, des camarades sortaient et on ne les revoyait plus jamais. » Après la répression massive des premiers mois, la dictature déploie un réseau de 452 centres de détention, de torture et d'exécution à travers le pays. La DINAA, police politique du régime, investit la Villa Grimaldi en banlieue de Santiago. Un centre clandestin pour une répression plus ciblée. Miguel Montesinos, 21 ans à l'époque, en fut l'une des victimes. « J'ai été dans cette cellule avec deux autres camarades et ces deux personnes sont encore portées disparues à ce jour. » Dans cette tour, le régime enferme les militants du mouvement de la gauche révolutionnaire et ceux des partis socialistes et communistes. Miguel est l'un des rares à y avoir survécu. « Le sujet de la torture et de toutes les punitions infligées par la dictature a beaucoup à voir avec l'idée de faire disparaître les organisations d'opposition. Bien sûr, ceux qui subissaient le plus de répression ont été les partis de gauche, comme il disait, les partis marxistes. Ils parlaient de fléomarxistes, de communistes. Pour eux, tous les opposants étaient des communistes. » En quittant les lieux en 1978, la police politique détruit la plupart des bâtiments, reconstruit plus tard grâce aux témoignages et aux dessins de Miguel. Durant les 17 ans de dictature, près de 200 000 Chiliens sont forcés à l'exil. L'État reconnaît aussi près de 40 000 victimes, dont plus de 3 000 morts et disparus. « Il s'appelait Juan Luis Rivera-Smatu, détenu et disparu le 6 novembre 1975. » Gabi Rivera est encore enfant lorsque son père, leader syndical, disparaît. « Nous le cherchions partout, avec ma mère et mon frère, à la morgue, dans les cliniques, dans les hôpitaux, les lieux de détention, partout. On nous disait non, il n'est pas là. » Au début des années 2000, l'armée affirme que tous les disparus ont été jetés à la mer. Mais des ossements appartenant au père de Gabi Rivera sont finalement retrouvés dans un ancien lieu de détention. Un cas rare. Au Chili, plus d'un millier de familles ignorent encore le destin de leurs proches. « Aujourd'hui, nous devons absolument retrouver ces disparus, car il n'y a plus le temps. Nous vieillissons tous, nos mères sont mortes, ces assassins sont aussi en train de disparaître. On ne trouvera jamais la vérité si on ne se dépêche pas et que l'on ne se décide pas d'agir, de définir les priorités pour le gouvernement. » Un plan de recherche nationale des disparus a été lancé par l'actuel gouvernement de gauche. Mais les associations réclament aussi l'ouverture des archives militaires, jusqu'ici refusées par l'État et par l'armée. 50 ans après le coup d'État, un héritage de la dictature divise encore la Constitution de 1980. Une première tentative de modification menée par la gauche pour un texte plus progressif a échoué. Le deuxième processus constitutionnel est désormais dans les mains de la droite. Une défaite, mais une étape importante pour le pays selon ce député socialiste. « Cela nous permettra de nous dire que l'on en a fini avec cette discussion sur la Constitution et que l'on pourra passer à autre chose. Enfin, je pense qu'il y a des articles précis à supprimer. » Malgré plusieurs réécritures, la Constitution conserve des piliers de la dictature. Les systèmes privés de santé, d'éducation et de retraite, les droits syndicaux limités. « C'est toute l'oligarchie chilienne qui s'est impliquée dans la dictature et c'est toute la classe dominante qui aujourd'hui, d'une certaine manière, lutte pour défendre cet héritage. Pinochet a privatisé des entreprises étatiques qui appartiennent encore aux personnes les plus riches du Chili. Ce n'est pas normal que dans notre pays, des faits qui se sont passés il y a 50 ans prennent encore autant de place. » À quelques pas de l'ex-congrès, quelques dizaines de manifestants, des sympathisants d'extrême droite opposés au gouvernement. Pour certains, c'est l'occasion de rappeler leur attachement à la dictature. vouloir commémorer les 50 ans, c'est vouloir semer la zizanie, attiser la haine pour que les gens se détestent. Autant d'alliandés ont faisaient la queue pour acheter ne serait-ce que 250 grammes de sucre. De la violence ici, il n'y en avait pas. Il fallait simplement maintenir l'ordre, mais on vivait en paix sous Pinochet. c'était un pays tranquille. Les partisans les plus extrêmes vont jusqu'à nier le caractère dictatorial du régime de Pinochet. Dire que c'était un dictateur, c'est faux. Les dictatures, c'est le Venezuela, le Nicaragua, Cuba. La dictature, c'était Allende. C'était le mal. Les communistes, c'est le mal. D'après une récente étude d'opinion, plus d'un tiers des Chiliens estiment que le coup d'État a libéré le pays du marxisme. Près de la moitié pensent que la dictature avait du bon et du mauvais. Une manière de faire l'impasse sur les violations des droits de l'homme pour ne retenir que la politique libérale du régime à l'origine du développement économique du pays. Pour cet historien, ce récit national n'a rien de surprenant. Rappelons-nous que Pinochet a quitté le pouvoir avec une population qui le soutenait à près de 40%. Et le vote de la droite dure qui s'identifiait auparavant à Pinochet et qui au fond y reste attaché n'est jamais passé sous les 35%. Cette opinion qui était cachée que les gens ne s'aventuraient pas à exprimer aujourd'hui dans un contexte réactionnaire est devenue plus courante. Pourtant, la majorité de la population considère toujours que Pinochet fut une dictature qui a eu une violation systématique des droits humains. Cet anniversaire divise profondément la société chilienne, mais le gouvernement socialiste, critiqué pour sa gestion, espère fédérer ses partisans dans un élan mémoriel. Des dizaines d'événements sont prévus tout au long de l'année. Des commémorations qui s'inscrivent dans le travail de mémoire débuté avec le retour à la démocratie. En 15 ans, trois commissions de vérité, réparation et conciliation ont vu le jour. Un processus qui aboutit en 2010 à l'ouverture du Musée de la mémoire et des droits humains de Santiago, visité chaque année par plus de 150 000 personnes. Cette date, le 11 septembre 1973, a marqué un avant et un après dans l'histoire du Chili. Car si les militaires étaient déjà intervenus en politique au cours du 20e siècle, jamais il n'y avait eu un coup d'Etat de cette intensité. C'était prémédité sous les ordres de la junte militaire menée par Pinochet pour que toute personne considérée comme ennemie interne soit expulsée du pays, torturée ou assassinée. Il y a quelque temps, je disais que la dictature était derrière nous et n'avait pas eu un rôle si important au Chili. Mais je n'avais pas totalement conscience de ce qui s'était vraiment passé et de comment cela s'était passé. Chez moi, oui, on en parle parfois, mais cela génère des conflits. Parce que nous avons tous des opinions différentes sur ce sujet et chacun ramène l'histoire à son propre vécu. Donc ça génère des conflits. Une bataille pour la mémoire encore vive dans un pays où de nombreux civils ont collaboré avec le régime militaire. Pour les associations, la justice n'est pas encore passée. Sur plus de 700 militaires et civils condamnés, moins d'une centaine ont effectué leur peine. Le général Pinochet, arrêté à Londres en 1998 en vue d'un procès en Espagne et finalement mort au Chili huit ans après, sans jamais avoir été jugé. Et voilà pour ce reportage au Chili, 50 ans après le début de la dictature de Pinochet. Un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur France24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Villers-Retours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio